Musique Hello hello, je vous reviens avec une tête beaucoup plus humaine depuis que j'ai enfin pu me couper les cheveux, enfin me faire couper les cheveux bien sûr et donc je reviens pour vous parler de la marque Herbalife Skin Alors moi je suis comme vous, c'est à dire que a fortiori en tant que blogueuse beauté, instagrammeuse et compagnie, je n'en peux plus de me faire harceler par les filles parce que ce sont des filles qui vendent des produits de différentes marques qui fonctionnent en marketing interpersonnel comme ça et donc d'habitude je fais pas dans la dentelle, je supprime tout simplement parce que ça me gonfle, voilà Mais là je vais vous expliquer comment ça s'est passé C'était donc sur instagram et en fait une fille qui m'a suivie et qui a eu pour une fois la courtoisie de s'intéresser un peu à ce que je faisais par ailleurs donc je suis pas complètement nombriliste mais qu'on me saute dessus pour essayer de me vendre des trucs ça me gonfle et là en fait d'abord elle a regardé un petit peu ce que je faisais et ensuite elle m'a contactée en message privé en me proposant un vrai partenariat exactement comme une marque c'est à dire que en fait la manière dont elle a procédé c'est, elle m'a dit voilà je vais, j'aimerais vous envoyer des produits pour que vous les testiez et que vous disiez ce que vous en pensez donc là dans ces cas là je dis ok, autant je ne supporte pas qu'on me saute dessus et me disons achetez 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 bon si on me dit comme n'importe quelle autre marque essayez et vous donnez votre avis objectivement et je vous mets pas la pression et vous me dites ce que vous en pensez là c'est ok et c'est exactement ce qu'elle a fait et c'est pour cela que je vais vous en parler donc après si les produits vous intéressent vous pourrez passer par son lien il n'y a pas de problème je vous mettrai son compte instagram donc voici ce que cette dame m'a envoyé donc c'était un coffret de découverte Herbalife Skin donc c'est le kit results et pas le kilt pas du tout donc il vaut normalement 25 euros donc ici voilà il y a l'étiquette et je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur donc c'est une espèce de kit de découverte donc d'une part il y avait enfin il y a toujours donc le nettoyant calmant à l'aloès donc ça c'est pour les peaux normales à sèche ensuite il y avait donc le soin hydratant de jour le soin hydratant de nuit et excusez moi je vais scritch scritch et bon là j'en ai utilisé plusieurs mais donc je vous montre il y avait donc la crème hydratante contour des yeux et le gel raffermissant pour les yeux donc il y avait je crois 3 de chaque ouais c'est ça alors ce qu'il faut savoir c'est que cette marque en fait distribue pour moins cher les mêmes formulations que ce que vous pouvez trouver dans les produits Lancôme donc en fait c'est en quelque sorte Lancôme avec une étiquette différente beaucoup moins luxueuse vous l'avez vu les packagings sont très très sobres donc on économise sur le packaging sur la publicité et on travaille en marketing direct du coup les coûts sont réduits donc vous achetez moins cher et on les mêmes produits mais qu'est ce que j'ai pensé de ces produits alors le gel nettoyant calmant à l'aloe s je l'ai beaucoup aimé et alors ça m'a rassurée du coup quand on quand la vendeuse en question m'a dit m'a expliqué que ça venait de chez Lancôme parce que je me disais mon dieu mais cette odeur je la connais mais d'où est-ce que je la connais et en fait c'est tout simplement des gels Lancôme en fait donc ça sent très bon, ça mousse très bien ça laisse la peau clean et pas desséchée donc ce nettoyant calmant à l'aloe s'est très bien et le conseil pour les peaux normales à sèche moi sincèrement je vois pas pourquoi une peau grasse mais en tout cas moi je trouve que c'est très bien pour nettoyer sans dessécher on passe maintenant à ce qui là où le bas a blessé je pense c'est les crèmes alors les crèmes en fait moi j'ai fait une réaction voilà je vous le dis euh mais alors j'ai pas la peau particulièrement sensible ça veut pas dire que ces crèmes vont faire des réactions sur tout le monde par exemple moi je fais des réactions aux produits Nivea ils me picotent, ils me gratouillent et après ils me font des irritations des espèces de boutons d'irritation un peu durs comme... enfin ça gratouille un peu comme de l'eczéma enfin bon donc c'est... et je fais ça avec les produits Nivea alors qu'il y a des tas de gens qui ont la peau plus sensible que moi à qui les produits Nivea conviennent très bien bah moi j'ai fait ça avec ces produits là encore une fois ça veut pas dire qu'ils sont pas bien elles hydratent très bien ce sont des crèmes tout à fait honnêtes leur composition est pas abominable loin de là bon c'est du... voilà c'est du conventionnel quoi c'est pas du bio mais enfin c'est pas... bon moi il se trouve que je fais une réaction vous n'en ferez peut-être pas après elles ont une efficacité tout à fait honnête sans être encore une fois renversante hein on est bien d'accord on crie pas aux produits Miracle c'est pas phénoménal vous retrouvez pas avec 10 ans de moins mais euh... c'est... c'est une... ce sont... c'est une bonne crème de jour une bonne crème de nuit tout à fait honnête comme il y en a tant d'autres pour ce qui est des produits pour les yeux je dirais que la crème hydratante elle aussi est un soin contour des yeux tout à fait honnête euh... ma foi euh... c'est euh... c'est un bon soin contour des yeux pas très cher donc du coup euh... foncez si vous avez envie d'essayer euh... c'est le gel raffermissant pour les yeux euh... où je suis un peu plus réservée du fait que... il s'affiche comme raffermissant et que honnêtement j'ai pas vu grande efficacité il est hydratant mais du coup pas très longtemps comme tous les gels et j'ai pas trouvé que l'effet raffermissant durait longtemps c'est à dire que oui quand le gel sèche ça fait un effet raffermissant enfin c'est mécanique en fait et euh... sur le long terme je n'ai pas vu grand chose bon c'est le seul bémol que je pourrais apporter sinon euh... j'ai trouvé que euh... euh... c'était de bons produits et que ça vous permet d'acheter euh... des produits d'assez bonne qualité pour pas très cher en conclusion qu'est-ce que j'aurais à dire sur Herbalife euh... euh... que les produits donc sont des produits de bonne qualité vous pouvez en fait acheter une qualité parfumerie qui attention n'est pas forcément non plus le top de la qualité hein des fois euh... des tas d'études de consommateurs euh... enfin d'instituts de consommateurs à le montrer c'est pas parce que c'est un produit de parfumerie qu'il est vendu très cher qu'il est forcément très bon d'accord bon mais ce sont toujours normalement des produits plutôt euh... plutôt de bonne qualité et là c'est le cas c'est de la bonne qualité avec un prix moins cher que ce que vous auriez acheté en parfumerie donc c'est déjà c'est un bon point euh... ce que ça peut vous apporter de supplémentaire c'est que euh... moi j'ai trouvé... alors là aussi c'est pour ça que je vous mettrai euh... les coordonnées euh... de la jeune femme qui m'a contacté expressément parce que euh... je vous dirais que c'est un peu comme une conseillère en parfumerie c'est à dire que tout dépend beaucoup de la qualité de la conseillère et de son écoute et elle elle a été très à l'écoute c'est à dire que quand je lui ai dit euh... bah je fais une réaction elle a pas euh... cherché à dire oh mais non mais ça doit être autre chose etc elle s'est penchée sur le cas elle a cherché elle a regardé ce qui aurait pu causer ça etc etc bon elle a pas nécessairement trouvé mais en tout cas euh... elle a... elle a pris en compte ma demande et elle a été très à l'écoute et donc euh... ça je trouve que c'est très important dans ce type de marketing donc euh... je vous mettrai ces coordonnées et si vous voulez acheter un balife et bien euh... je vous conseille en tout cas euh... vous pouvez passer par quelqu'un d'autre hein... je suis pas en train de faire sa promo mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'elle elle est très à l'écoute et que c'est très important voilà je suis contente d'avoir pu vous donner euh... mon avis sur euh... bah l'une de ces marques que l'on voit tellement passer euh... par lesquels on peut parfois être tenté ou on est méfiant enfin euh... moi même du coup je finissais par me demander ce que ça pouvait bien valoir et du coup bah là j'ai eu l'occasion de tester euh... et euh... je ne suis pas transcendée euh... de bonheur mais je ne suis pas déçue donc je peux dire que en fait tout dépend beaucoup de la vendeuse donc choisissez bien la vendeuse si vous avez une recommandation prenez plutôt cette personne là plutôt qu'une autre parce que ça c'est vraiment très important voilà et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques où est ce que ? oui il